Nous nous retrouvons pour la cinquième émission de notre association, enfin avec notre association Pour une Constituante. Voilà, donc bienvenue ce matin à Anne-Cécile Robert, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes vice-présidente de l'association Pour une Constituante et accessoirement journaliste au monde diplomatique. Et donc Louis Cézy, juriste, docteur en sciences de l'éducation et membre de l'association Pour une Constituante. Bonjour. Bonjour. Alors on vous retrouve Louis chaque mois, vous êtes le fil conducteur des émissions. Et donc le mois dernier on était avec André Bélon, donc votre président, et ce mois-ci avec Anne-Cécile Robert, puisque notre sujet c'est la liberté de la presse. À 8h50, on aura donc en insert téléphonique Albert-Jean Morazzani du Cercle de Marseille. Donc pour démarrer, pour les auditeurs qui n'étaient pas là le mois dernier et les mois précédents, un petit mot sur l'association Pour une Constituante. L'association Pour une Constituante a été créée il y a plus de cinq ans maintenant. Son objectif principal, c'est de réclamer l'élection d'une assemblée constituante en France pour résoudre la crise politique, puisqu'on voit que d'alternance en alternance, les problèmes demeurent, quelle que soit la couleur politique des gens qui sont au pouvoir. Et on pense que la seule solution, c'est de faire un appel au peuple en refondant nos institutions et les règles du jeu politique. Voilà, donc c'est une association qui n'est liée à aucun parti, qui est hors du jeu politique. Tout à fait indépendante. Tout à fait indépendante. Et qui fonctionne avec des cercles locaux. Et chaque mois, on a en ligne une région de France qui nous explique la particularité de ces luttes. Voilà, et chaque mois, on traite une thématique. Donc le mois dernier, c'était la question du Front National. Et ce mois-ci, c'est la liberté de la presse. Donc évidemment, à chaque fois, des questions liées à la question de la démocratie. De la démocratie. Alors, pourquoi avez-vous voulu, ou avons-nous voulu, traiter cette question de la liberté de la presse aujourd'hui ? La question de la liberté de la presse est une question fondamentale en démocratie. Puisque déjà, Voltaire disait en gros qu'elle conditionnait un peu toutes les autres libertés. Et c'est vrai qu'en matière de liberté d'opinion et d'expression, le média qui est la presse, la presse écrite, mais aussi la presse audiovisuelle, est fondamentale dans le débat démocratique et dans le jeu démocratique de tout État républicain qui se respecte et qui veille au respect du pluralisme des opinions. Donc la presse, c'est quand même le principal vecteur qui forge un peu nos opinions. Est-ce qu'on peut dire ça, Anne-Cécile ? La presse, quand elle fonctionne bien, elle est là justement, comme l'a rappelé Louis Cézy, pour assurer le fonctionnement de la démocratie, contribuer au débat public. Mais on s'aperçoit que concrètement, ce n'est pas toujours le cas, puisqu'on a globalement une espèce d'uniformisation idéologique de l'ensemble des titres. Et qu'on le voit lorsqu'il y a par exemple le débat sur le traité constitutionnel européen, vous avez quasiment 100% des grands médias qui sont pour le oui et qui font campagne pour le oui. Et on le voit aussi lorsque, dans les émissions de télévision, on interview les grands patrons. On le fait toujours avec beaucoup plus de déférences que lorsqu'on invite un syndicaliste. Donc la contribution de la presse au débat devient de plus en plus compliquée par cette espèce d'uniformisation. Et ce qui nous a semblé important, et qu'on est très heureux de le faire sur Alligre FM, c'est de souligner cet aspect, parce que les citoyens sont sensibilisés à la liberté de la presse lorsqu'il s'agit de journalistes assassinés dans des régimes dictatoriaux ou des journalistes qui sont enlevés. Et c'est vrai que c'est très important. Là, on voit bien ce que c'est. Mais ils sont moins sensibilisés aux dangers qui pèsent sur la liberté de la presse dans nos démocraties et qui sont des dangers économiques et des dangers politiques et culturels. Alors, on va l'aborder principalement sous l'angle économique aujourd'hui. Mais c'est vrai que ce que vous dites donne à réfléchir, puisqu'on dirait même que le fait de relater ce qui se passe dans des dictatures ou des États totalitaires non démocratiques étrangers peut renforcer cette idée qu'on peut avoir. C'est qu'en France, on est dans une démocratie où finalement, ça ne fonctionne pas si mal et on a une presse quand même à peu près libre, etc. Donc cette idée, elle peut être renforcée même par les événements récents sur les enlèvements de journalistes, etc. Tout ça est vrai. Il faut absolument être vigilant et soutenir les confrères qui prennent des risques pour leur vie pour nous informer. Mais il faut que les citoyens soient vigilants aussi chez eux. La plupart des grands journaux aujourd'hui appartiennent à des entreprises du bâtiment, des vendeurs d'armes, des grands patrons qui sont complètement étrangers au métier de la presse et qui font entrer dans les préoccupations des journaux des choses qui n'ont rien à voir avec ce que pourrait être la recherche de l'information et la contribution au débat. Alors donc, si on l'aborde sous la question de la dépendance économique, il y a bien sûr la dépendance des médias vis-à-vis de leurs actionnaires. Après, on parlera d'autres aspects parce qu'ils dépendent aussi évidemment des annonceurs et d'autres choses. Mais si on regarde sur la question de l'actionnariat, alors évidemment, un phénomène, enfin pas nouveau, mais qui est peut-être récent depuis quelques décennies, c'est des actionnaires qui ne sont finalement pas des gens de médias, des actionnaires totalement étrangers. Donc, si on essaie de faire un petit panorama de la presse française, donc entre Bouygues, Lagardère, Dassault, on couvre quand même une bonne partie des médias, des grands médias français. Oui, effectivement, ce qui, l'arbre un peu qui cache la forêt est le fait qu'en France, nous avons une multiplicité de titres de presse qui semblerait a priori comme ça accréditer l'idée qu'on est dans un cadre tout à fait pluraliste où la règle est la liberté d'expression et la diversité bien sûr des opinions, alors qu'en fait, on a trois grands groupes de presse en gros qui monopolisent en quelque sorte le débat public au niveau au niveau de la presse. On a, vous l'avez cité, Michel Ezra, le groupe Dassault, on a ensuite le groupe Hachette-Philippe-Aqui, derrière lequel c'est Lagardère qui est au pilotage, et on a le groupe Ouest-France. Ces trois groupes concentrent entre leurs mains la totalité de la presse écrite et lorsque eux-mêmes ne sont pas directement présents dans tel ou tel titre, ils le sont par l'intermédiaire d'autres sociétés dans d'autres titres, etc. Et donc, comme cela a été rappelé, on voit bien que dans les deux premiers groupes, on a Dassault et puis Lagardère qui sont des industries d'armement, etc. et dont le cœur de métier n'a rien à voir bien évidemment avec la presse écrite. Et cette tendance lourde de l'évolution de la presse en France mais aussi comme ailleurs dans les démocraties occidentales est assez inquiétante au regard notamment de la pluralité de l'expression et est accompagnée de surcroît d'une seconde tendance lourde qui est la concentration de la presse. entre les mains de groupes puissants. Donc la concentration dans des grands groupes. Alors par exemple, Dassault, c'est bon, le Figaro déjà et avant tout mais c'est aussi tout un, si je ne me trompe pas, un ensemble de titres régionaux. Oui, tout à fait. Voilà, la presse quotidienne régionale. La Voix du Nord dans l'Est également. Dassault est très présent dans la presse régionale. Dans le sud-est de la France également. Dassault est très présent. Ok, alors Lagardère, qu'est-ce qu'on peut dire sur... Là, je fais un petit... Alors Lagardère, surtout présente dans les magazines et dans Hachette, bien sûr, Édition qui contrôle là aussi la quasi-totalité de la presse dite de magazine. Et on peut ajouter d'ailleurs qu'en ce qui concerne la presse des enfants, le groupe Bayard a fini par concentrer entre ses mains la totalité de la presse des jeunes et donc la presse des jeunes est entre les mains de la presse catholique. Actuellement, il n'y a pratiquement plus de presse laïque propre à la jeunesse, ce qui est aussi un phénomène inquiétant. Alors là, vous rétorquez que la rédaction dans l'exemple que vous citez est totalement indépendante et évidemment affranchie de tout lien avec la religion. Oui, c'est toujours évidemment ce qui est allégué. Mais de fait, on sait très bien que de manière assez insidieuse si j'ose dire et comment dirais-je codée en quelque sorte, le système fonctionne avec quand même un cap par rapport à une ligne idéologique dominante, etc. et que par rapport à cette ligne-là, il ne faut pas avoir d'écart. En ce qui concerne, si l'on prend par exemple Dassault, Dassault contrôle toutes les lignes éditoriales des journaux, etc. et est très présent à la fois par rapport à son titre national mais aussi par rapport à la presse régionale. Les articles sont revus, corrigés, etc. supprimés éventuellement si besoin, etc. Donc, il y a une présence très forte. Oui, puis on le voit aussi de manière plus subtile quand vous voyez certains grands quotidiens qui, depuis la transformation de leur actionnariat, publient des portraits flagorneurs de grands patrons, ont des suppléments argent, font des publicités pour des groupes de luxe, même certains quotidiens dits de gauche. et quand il y a des débats politiques, vous voyez en général la même idéologie, celle qui soutient une construction européenne ultra-libérale, l'intérêt finalement des entreprises contre l'augmentation des impôts pour le travail le dimanche, tout ça se répand dans la presse et c'est pas lié, ça vient pas comme ça de manière naturelle ou fataliste. Il y a des logiques qui, au bout d'un moment, il faut que votre actionnaire s'y retrouve. Donc il y a des logiques qui peuvent être très indirectes, insidieuses, qui ne sont pas forcément aussi directes que ce que vous nous décrivez, Louis. C'est-à-dire, on peut difficilement imaginer que Lagardère relise tous les articles ou ses collaborateurs avant qu'ils sortent. Il y a de l'auto-censure aussi, quelque part. Il ne faut pas laisser penser que les journalistes dans les journaux que nous avons cités sont des gens malhonnêtes. C'est souvent des gens très bien formés qui font bien leur travail. Cela dit, ils sont dans une logique, ils subissent des arbitrages. Et puis, il faut quand même reconnaître qu'on choisit aussi les gens. C'est-à-dire, si vous regardez l'évolution des rédactions des grands journaux, au moment où les anciens partent, on va renouveler les journalistes en prenant des jeunes moins formés qui sont passés par des écoles de journalistes on leur a bourré le crâne avec très peu de culture générale, beaucoup de règles professionnelles extrêmement, j'allais dire, dilatoires par rapport à la profession. Exemple, les gens s'étonnent souvent quand il y a des interviews à la télévision qu'on interrompe la personne interviewée sans arrêt. C'est une règle qu'on apprend dans les écoles de journalistes. Il ne faut pas laisser la personne développer trop longtemps son point de vue parce que soi-disant ça a ennué l'auditeur. Donc il faut le couper sans arrêt. On le rapprend. Je vais essayer d'appliquer la règle. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est content de faire cette émission sur Allégré Femme parce que vous tenez le flambeau dans votre pratique quotidienne. d'avoir des vraies plages de débat. Mais les gens s'aperçoivent bien à la télévision ou à la radio que les gens ne peuvent pas terminer une phrase. Alors quand vous êtes d'accord avec ce qui se dit tous les jours ce n'est pas grave mais quand vous êtes par exemple un syndicaliste qui vient défendre un point de vue un peu inconnu du grand public vous avez besoin de plus de temps pour vous exprimer. Et vous n'en avez quasiment pas. Oui. Alors effectivement donc du coup c'est une logique qu'on ressent bien dans la presse notamment audiovisuelle radio, télé. A ce titre donc je voulais faire référence donc à l'ouvrage dont on avait parlé à cette antenne il y a quelques semaines de Jean-François Berthaud donc la banlieue du 20h. Alors c'est un ouvrage qui aborde cette question mais sous l'angle de comment la question des banlieues est traitée dans les médias audiovisuels. mais du coup ça tire tout le sujet de comment fonctionnent les rédactions notamment essentiellement audiovisuelles et notamment France 2. Et alors là on retrouve tous les éléments que vous décrivez c'est-à-dire comment la rédaction s'est renouvelée avec les vieux de la vieille qui sont partis ou qui sont progressivement écartés donc ceux qui sont attachés à la télévision de service public et qui sont remplacés par soit des jeunes loups soit des journalistes qui viennent de TF1 et donc avec un traitement différent et puis bon enfin toute cette logique donc c'est donc qui est à l'oeuvre qui est à l'oeuvre le formatage le formatage des documents des reportages etc. donc extrêmement court et là effectivement il décrit la logique pour le journaliste c'est-à-dire le journaliste finalement il est finalement un peu victime de ce système lui il travaille il est obligé d'intérioriser toutes les règles qu'on lui donne il n'a pas le choix et après il y a la question des moyens aussi les grands journaux aujourd'hui crise aidant n'ont plus forcément les moyens d'envoyer des reporters ou des enquêteurs 15 jours ou 3 semaines sur le terrain parce que ça coûte cher donc du coup les gens ils sont là 48 heures ils doivent faire le tour d'une question et puis le lendemain ils partent ailleurs la grande tradition des journalistes qui allaient s'immerger les grands russologues par exemple comme Michel Tatu pour Le Monde qui passaient des années et des années sur place qui donc pouvaient parler avec autorité de la Russie ou du pays concerné ont disparu d'ailleurs vous le voyez à l'œil nu à la télévision le tel journaliste un jour elle est en Tchétchénie le lendemain elle est à Pékin après elle est en Philippines après elle est à Washington et puis elle vous parle avec autant d'autorité d'un pays où elle vient de débarquer c'est tout à fait vrai on est dans le journalisme spectacle donc tout sujet est monté en spectacle je parle surtout là de la télévision bien sûr et on ne sent plus notamment au niveau de la télévision une éthique même de service public qui distinguerait Antenne 2 des autres chaînes l'information est traitée de manière tout à fait uniforme et de la même manière à peu près sur toutes les chaînes et ce qu'on essaie de faire c'est de faire un peu un petit spectacle chaque fois mais sans avoir le souci de traiter d'un problème au fond avec le fait comme le signalait Anne-Cécile qu'il n'y a plus de correspondants de journaux à l'étranger de manière permanente et qui connaissent vraiment le terrain et la situation dans tel ou tel pays ou tel ou tel groupe de pays puisqu'on en voit chaque fois au dernier moment tel ou tel journalisme pour couvrir l'événement comme on dit il faut couvrir l'événement Alors donc si on revient à la question de enfin à la presse écrite donc là on a parlé donc des groupes d'assaut Lagardère etc il y a le cas aussi du Monde qui est un peu différent puisque c'est pas non plus un grand groupe industriel mais donc il a été racheté récemment par trois nouveaux actionnaires donc Neil Pigasse et le troisième Berger voilà et donc qu'est-ce que ça change qu'est-ce qu'on peut en dire Alors le monde reste en France le quotidien le quotidien de référence mais il traverse depuis des années des difficultés économiques qui qui sont liées à à mon avis à des erreurs de stratégie industrielle qui ont été commises dans les années dans les années 90 la rédaction du Monde a subi quand même des pertes importantes il y a eu des plans sociaux et on voit le contenu du journal évoluer progressivement avec des suppléments type Le Monde Argent avec une ligne éditoriale qui qui tourne quand même grosso modo autour des grands éléments de la pensée dominante en matière économique par exemple ou en matière politique les journalistes du Monde le sentent ils se battent ils travaillent toujours mais il y a une forme de pression qui fait que c'est de plus en plus difficile pour eux et le contenu du Monde s'affadit un petit peu progressivement les gens qui le lisent régulièrement je pense que c'est le cas de Louis Cési le sent oui absolument le Monde a été réputé pendant longtemps pour être un grand journal indépendant de référence dans lequel on pouvait lire des analyses assez fines sur tel ou tel sujet etc qui aidait même à former l'opinion de ses propres lecteurs etc et le Monde s'est un peu perdu depuis quelques décennies maintenant en s'alignant sur la pensée dominante donc c'est beaucoup plus convenu absolument moins peut-être un faiseur d'opinion alors oui alors donc on a on a pas on a parlé à ce micro et récemment du cas d'Hervé Kempf puisqu'il est venu à ce micro et donc c'est aussi une illustration de ça puisque le traitement qu'il faisait de sujets comme Notre-Dame des Landes du coup convenait plus donc il a été du coup petit à petit marginalisé au sein de la rédaction du Monde c'est un cas un peu extrême parce que si le Monde a des soucis et dérive il est quand même encore éditorialement dirigé par des journalistes donc là c'est vrai que le cas d'Hervé Kempf est extrêmement préoccupant et on lui affirme d'ailleurs toute notre solidarité il faut être extrêmement vigilant à ça mais c'est vrai que c'est un cas c'est un cas extrême alors dans le cas du Monde est-ce que je sais pas est-ce qu'on peut dire que les actionnaires enfin le rachat par les trois actionnaires a un impact direct sur la ligne éditoriale ou les actionnaires là pour le coup laissent totale liberté à la rédaction à ma connaissance ils sont pas interventionnistes c'est pas des gens comme on décrivait tout à l'heure Dassault qui relie quasiment ligne à ligne tout ce qui se passe ils sont pas ils sont pas interventionnistes bon cela dit ils sont des hommes d'affaires c'est-à-dire qu'à un moment donné il va falloir que le journal qui est extrêmement endetté rapporte de l'argent donc là on va rentrer dans une sphère de préoccupation qui n'est pas forcément celle des médias oui et puis il y a toujours dans cette formidable concentration de la presse en ayant recours à des actionnaires privés et qui peuvent peser sur le fonctionnement du journal et de sa ligne éditoriale le fait que on peut rapidement entrer en conflit d'objectifs entre des journalistes indépendants qui veulent faire leur job de journaliste etc dont le métier est d'informer d'analyser l'événement etc et puis l'objectif de groupes qui sont des groupes industriels ou des groupes d'affaires etc qui consiste à aller vers l'immédiateté etc sans forcément passer par des filtres d'analyse très fins etc avec un souci de permettre au journal de tourner etc et sur je dire un objectif plus économique que véritablement fondamentalement culturel éducatif politique etc si tenté qu'on puisse encore prononcer le mot éducatif et culturel alors il y a aussi le cas du monde diplomatique qui est un autre cas puisque c'est un des rares journaux qui appartient à ses salariés c'est bien ça Anne-Cécile ? C'est à dire que nous sommes toujours une filiale du monde à 51% mais nous avons deux autres actionnaires qui sont l'électeur du monde diplomatique par l'intermédiaire des amis du monde diplomatique qui détiennent 24% du capital et l'autre actionnaire c'est les salariés du monde diplomatique qui ont 25% du capital et qui élisent le directeur de la publication c'est pour ça que nous avons les moyens de notre indépendance c'est à dire que nous choisissons notre directeur d'ailleurs nous sommes en train de le renouveler en ce moment donc nous votons c'est à dire les salariés secrétaires journalistes tout le monde a une voix et nous avons choisi Serge Halimi il y a 6 ans ce qui est un signe d'indépendance puisqu'il s'est fait connaître comme étant un des pionniers de la critique des médias en travaillant en particulier avec Pierre Bourdieu et il a écrit il y a quelques années un livre qui s'appelait Les nouveaux chiens de garde dans lequel il s'en prenait de manière très virulente au monde et ce qui prouve qu'on est indépendant c'est que le monde n'a rien dit lorsque nous avons choisi Serge Halimi ils auraient pu très bien dire voilà vous avez choisi vous faites entrer le loup dans la bergerie ils ont tout à fait respecté notre choix et d'ailleurs si vous lisez le monde diplomatique ce que je vous recommande vivement d'ailleurs vous constaterez que notre ligne éditoriale n'est pas du tout enfin n'est pas celle de l'actionnaire majoritaire elle ne s'est pas affadie comme celle du monde non au contraire on cultive on cultive une ligne assez radicale et ce qui est intéressant de souligner à votre micro c'est que nous tenons parce que les lecteurs nous achètent c'est à dire notre indépendance elle dépend aussi du soutien des lecteurs nous avons choisi de n'avoir quasiment pas de publicité donc nous ne sommes pas dépendants du marché publicitaire mais si les gens cessent de nous acheter évidemment on va couler donc là on a des moyens institutionnels pour notre indépendance les lecteurs sont actionnaires nous élisons notre directeur etc mais tout dépend de la mobilisation des lecteurs et j'ai un petit peu la crainte aujourd'hui de voir s'installer une fausse idée qui est qu'on peut trouver de l'information gratuitement sur internet ou dans les journaux qui sont distribués le matin dans le métro et ça c'est une idée complètement fausse l'information n'est jamais gratuite il y a toujours quelqu'un qui paye quelque part et ce que vous lisez dans les journaux gratuits le matin dans le métro c'est payé par de la publicité ce que vous croyez être objectif c'est en fait hiérarchisé par des préoccupations économiques c'est de l'information sélectionnée pré-mâchée que les gens ont choisi pour vous et qui contrairement à ce que beaucoup de gens pensent ne correspondent pas du tout à une vision objective des choses ça correspond à la préoccupation des annonceurs et ce que vous trouvez sur internet c'est un petit peu tout et n'importe quoi des choses très bien évidemment des sites très bien mais vous n'avez jamais le moyen d'apprécier la validité de ce que vous lisez et tout est mis au même niveau le pour le contre des rumeurs et vous ne trouvez pas vous ne pouvez pas trouver sur internet ce que vous trouvez dans un journal qui est fait par des journalistes ou ce que vous pouvez trouver en écoutant une radio qui est faite par des journalistes c'est à dire une information qui a été choisie en fonction de règles déontologiques qui vous est présentée en fonction de préoccupations qui ne concernent que les médias et qui ne sont pas celles de vos annonceurs donc acheter un journal indépendant comme le monde diplomatique comme le canard enchaîné comme Politis comme Fakir ou écouter une radio indépendante comme Radio Aligre c'est un geste civique et c'est faire le choix d'une information de qualité tout à fait alors on ne pourra pas je ne sais pas moi qui vais vous démentir ni les auditeurs d'Aligre FM parce qu'effectivement on a parlé beaucoup de la dépendance vis-à-vis des actionnaires mais là vous avez évoqué et c'est peut-être aussi important la dépendance vis-à-vis des annonceurs et outre les cas extrêmes donc des journaux gratuits où là tout le contenu est fait pour aller avec la pub qui va avec qu'est-ce qu'on peut dire pour des grands quotidiens type Le Monde Libération ou Le Figaro de l'influence des annonceurs sur le contenu il y a des cas où c'est assez flagrant où le contenu du journal ça va de pair avec la pub des fois ça se voit aussi à la télévision il est bien évident que TF1 ne va pas faire un portrait au vitriol d'un régime politique si Bouygues est en train de négocier un contrat de BTP avec ce régime et ça il y a des exemples on en trouve sans arrêt donc là concrètement le contenu de l'information sur TF1 va être lié dans certains cas particuliers aux enjeux économiques du groupe Bouygues alors là on est dans la dépendance vis-à-vis toujours de l'actionnaire de TF1 mais par rapport aux annonceurs publicitaires je crois que la dépendance existe aussi en ce sens que l'annonceur publicitaire c'est un groupe économique qui évidemment essaie par le biais de la presse de faire de la publicité autour de ses produits ou de ses services et comme tout groupe économique et surtout dans la conjoncture actuelle il y a des aléas des fluctuations économiques etc donc je veux dire l'annonceur ne peut pas garantir à un journal le fait que de manière quasi permanente il va avoir recours à ses services pour faire sa propre publicité etc donc il y a toujours un danger quelque part parce qu'il y a l'aléa économique je peux vous donner un exemple concret il y a deux ans j'ai été contacté par la république du Cameroun qui n'est pas un régime démocratique comme vous savez et on nous proposait au monde diplomatique plusieurs dizaines de milliers d'euros pour publier un 4 pages à la gloire du régime camerounais j'ai dit non alors que c'était je crois 40 000 euros ça nous aurait fait du bien mais pour des raisons déontologiques j'ai refusé la semaine d'après j'ai trouvé le 4 pages en question dans un grand quotidien du soir on a refusé nous aussi l'année dernière 80 000 euros de la fondation totale parce que c'était la fondation totale et c'était des publicités pour les campagnes de vaccination que la fondation totale organise en Afrique nous au monde diplomatique on a dit non parce que total c'est une compagnie pétrolière qui organise des coups d'état qui exploite les pays africains et on n'a pas voulu tromper nos lecteurs en faisant de la publicité pour total sous couvert de sa jolie fondation qui vaccine les petits-enfants mais c'est pareil cette campagne de pub on l'a retrouvée dans des hebdomadaires quelques temps après nous au monde diplôme on a encore les moyens de refuser ça et c'est des sommes parce que ces gens ont des sommes colossales à proposer c'est des dizaines de milliers d'euros alors ça c'est effectivement des informations très précises et intéressantes c'est vrai que on peut comprendre que parfois ça peut être difficile à refuser bon à l'YFM on en sait quelque chose aussi puisque et nos auditeurs aussi en savent quelque chose puisque notre indépendance a un coût qu'on ressent très fort alors c'est l'heure de partir à Marseille et nous avons en ligne donc monsieur Albert-Jean Morazzani bonjour monsieur Morazzani oui bonjour alors merci d'être avec nous ce matin sur l'YFM vous êtes responsable du cercle donc de l'association pour une constituante à Marseille c'est bien ça tout à fait je vous remercie de me donner l'occasion d'en parler alors effectivement nous avons un cercle qui regroupe une trentaine d'adhérents fidèles sur Marseille plus des sympathisants occasionnels lors de nos diverses initiatives voilà alors donc comment se décline je dirais l'association pour une constituante on l'a dit milite pour l'établissement d'une démarche d'une assemblée constituante en France donc comment ça se décline à Marseille nous sur le plan marseillais local nous fonctionnons avec des conférences de débats mensuelles que nous tenons dans une librairie avec nos adhérents et qui sont ouvertes au public qui nous servent d'une part à diffuser les idées de l'association c'est ainsi qu'on a reçu André Bellon Jérémy Mercier et Anne-Cécile Robert que je salue amicalement au passage qui vous écoute et puis nous nous avons des débats avec des personnalités diverses qui ne sont pas forcément de notre avis mais sur des sujets politiques économiques ou sociétaux qui nous paraissent intéressants pour débattre de ce que sera peut-être demain de nouvelles institutions alors nous avons parlé nous avons eu des conférences sur les problèmes institutionnels par exemple avec Paul Alies qui est professeur de droit ou avec le regretté Olivier Ferrand président à l'époque de Terra Nova nous avons également beaucoup parlé sur la laïcité qui est un sujet éminemment important à l'heure actuelle et j'en profite pour dire que mardi prochain le 26 nous avons une conférence débat justement sur la laïcité sur un livre qui a été écrit par Pierre Daréville sur la laïcité n'est pas ce que vous croyez et puis nous avons débattu de la corruption dans la vie publique avec Céline Tessier d'un petit corps le problème des impôts avec Alain Tranois qui est membre du conseil d'analyse économique de l'économie avec Éric Heyer de l'OFCE et puis évidemment puisque c'est le sujet du jour nous avons beaucoup discuté lors de nos conférences sur le problème de la presse et nous avons notamment reçu Edoui Plenel le responsable de Mediapart et nous avons également beaucoup parlé de la presse quotidienne régionale parce que Marseille est un des cas des derniers cas en France où l'on a une petite pluralité d'informations puisque nous avons deux journaux quotidiens régionaux la Provence et la Marseillaise nous avons reçu le directeur de la Marseillaise qui est un journal qui se bat pour maintenir la pluralité de l'information je salue au passage d'ailleurs l'action du diplô puisque je me permets de dire que j'ai été quelques années il y a quelque temps responsable de l'association des amis du monde diplomatique et que c'est un peu dans cet esprit que nous essayons de fonctionner ici pour aller contre les idées reçues Alors par qui sont sont détenus ces deux quotidiens marseillais qui sont donc la Provence et la Marseillaise La Provence est dans le circuit tout à fait capitaliste normal de groupes de presse qui vient d'être repris d'ailleurs par Bernard Tapie depuis peu de temps La Marseillaise essaie de fonctionner comme un journal démocratique avec ses abonnements ses adhérents et essaie de se maintenir sur une ligne anti-pensée unique avec toutes les difficultés que cela peut comporter sur la diffusion et sur la popularité du journal il est rare que dans les conférences nationales quand on fait une conférence sur les journaux quotidiens vous voyez rarement apparaître le titre de la Marseillaise et pourtant il existe et il est très important dans notre région pour la pluralité de l'information très bien écoutez merci monsieur Morazzani pour ce petit zoom sur le cercle de Marseille on peut dire également que nous coopérons avec diverses associations pour essayer de développer et de participer dans une lutte politique et citoyenne dans une ville qui est très difficile pour les petits groupes alors nous fonctionnons avec la convention pour la 6ème république avec Anticor avec nouvelle démocratie locale et que nous avons d'autres initiatives comme par exemple il y a deux ans nous avons commémoré l'anniversaire de la république en allant visiter le mémorial de la Marseillaise qui n'est pas suffisamment connu je crois sur le plan national la Marseillaise notre île nationale qui a été créée notamment à Marseille et qui fait l'objet à l'heure actuelle d'un mémorial très intéressant à visiter et pour se remémorer un peu ce qu'est la république et ce que doit être la défense des idées de la république ah bah voilà écoutez on apprend quelque chose merci beaucoup monsieur Morazzani et donc bonne continuation pour vos luttes sur le cercle de Marseille bon merci voilà donc on se retrouve en plateau donc ça va être l'heure de conclure donc on a fait un petit tour d'horizon c'est rapide donc sur la question de la liberté de la presse l'indépendance des actionnaires des annonceurs des nouvelles on a parlé rapidement aussi de l'impact des nouvelles technologies du numérique des journaux gratuits quelque chose à ajouter Anne-Cécile ou Louis ? la presse est confrontée effectivement à l'arrivée des nouvelles technologies c'est à dire qu'il faut passer maintenant du papier à l'internet mais pour l'instant personne n'a trouvé le modèle économique qui permet de tenir financièrement c'est à dire quand on avait la presse purement écrite on savait comment ça fonctionnait sur internet comme les gens sont aussi habitués à ne pas payer du coup les journaux se trouvent privés de revenus et il faut imaginer un modèle économique qui permette à la fois d'utiliser internet et de faire rentrer de l'argent sinon la presse et en particulier la presse indépendante va disparaître au profit finalement d'une espèce de foire où ne gagneront que les groupes les plus puissants alors est-ce qu'on peut dire que Mediapart ou Arrêt sur image sont en train un peu d'inventer des modèles qui pourraient être prometteurs je crois qu'on ne peut que se féliciter de l'action de Mediapart qui a permis de révéler quelques affaires notamment l'affaire Cahuzac au grand jour et je pense que c'est une bonne chose que d'avoir des canaux d'informations indépendants qui font leur métier d'information au niveau des citoyens et qui permettent à un moment donné à la démocratie de fonctionner le souci de Mediapart quand même c'est que c'est une information très événementielle c'est quand même limité à la sortie à faire des coups finalement alors que l'information c'est aussi du long terme c'est aussi des enquêtes de fonds sur des phénomènes économiques c'est pas forcément uniquement faire tomber des têtes parce qu'il y en a toujours une autre qui remonte de toute façon ils ont quand même un peu remis au goût du jour un certain journaliste d'investigation qui manquait Anne-Cécile hoche de la tête donc ça va de toute façon malheureusement on n'a pas le temps de poursuivre ce débat puisqu'il est 9h01 voilà donc en tout cas merci beaucoup à tous les deux Anne-Cécile Robert et Louis Cézy d'avoir été là ce matin ça clôture donc notre cinquième émission sur l'association pour une constituante petit jingle la liberté que nous voulons l'émission de l'association pour une constituante 3w.pouruneconstituante.fr voilà donc on ne se lasse pas de ce petit jingle de notre émission pour une constituante et bien l'heure de vous quitter merci Maëlle qui était aux manettes ce matin je vous retrouve mercredi prochain comme tous les mercredis entre 8 et 9 très bonne journée à tous à tous Sous-titrage ST' 501